C'est pour moi, parce qu'elle est aussi douce. Une uniforme monnaie remplie de bulaga. Ça c'est le mal en personne. Attends, laisse moi un petit plaisir. On a fini les courses. Du jouet, je l'aime. Hello les amis... Oh, une tâche. Attendez. Je t'en cache. Que c'est bon. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et je vais vous filmer deux jours. Deux jours de vlog. Ce matin, j'ai été faire ma séance de pilates réformer. J'aime trop. Vous le savez ça. Je vous le dis tout le temps sur Instagram. J'adore. Ça m'a fait trop, trop, trop du bien. J'ai pris ma douche là-bas. Je me suis maquillée. Tout ça, je me suis appréciée pour la journée. J'aime bien faire ça quand je vais à la salle de sport. Parce que dans cette salle, il y a tout qui est fourni. Le shampoing, le gel douche, les crèmes. Crème démaquillante, crème hydratante. Sérum pour les cheveux, les sèches-cheveux. Tout est disponible à la salle. Les serviettes, serviettes. Du coup, je dois rien m'aider à part mes vêtements et ma trousse de make-up. Et c'est tout. Donc ça, c'est trop pratique. Aujourd'hui, on dit du coup, on est allé faire les courses avec Liam. Comme ça, c'est fait. Comme ça, on ne devra pas les faire dimanche. Comme ça, ce week-end, on est tranquille. Et qu'on ne doit pas se préoccuper des courses pour la semaine qui arrive. Pour la semaine prochaine. Dimanche, on pourra faire d'autres choses. Donc voilà. J'espère que ce petit vlog va vous plaire. C'est parti. Let's go. On va faire les courses. Let's go, Liam. Tu veux rentrer là-dedans comme des petits ? T'es trop grand maintenant. Pourquoi ma baisse, elle est aussi douce ? Une nuit pour qu'on est remplie de goulaga. Moi, je voudrais prendre des playmobiles. Ce, c'est le rayon des pains Odélaise. Je vous embarque avec mon magasin. T'as des petits béliers ? On va prendre des bagels. On aime tout ça à la maison. C'est trop bon. Du coup, j'en prends deux paquets, c'est facile. Pépi et deux euros. On va aussi prendre ça. J'en prends deux parce que c'est avec la famille. Un, frocqueux. J'en prends un ou deux, je ne sais pas. Ça. Un paquet, c'est avec sa chance. On est dans le rayon des cochonneries. Je ne vous ai jamais emmené dans ce rayon ici. Avec les bonbons. Mais ça, ça m'intéresse. Je suis contente que la marque vient d'arriver ici, Odélaise, parce que je sais qu'ils travaillent exclusivement avec Carrefour. On a le peanut butter. Ils sont très bons. On a le smooth, le crunchy. Et il y a le beurre d'amande. Mais c'est trop dommage, parce que vous voulez celui avec des noisettes. Il n'y a pas. C'est que le beurre de cacahuète classique. Je n'hésite pas à prendre celui-ci. Smooth. C'est 250 grammes, ça je prends. Vêche craquée pour une boîte de biscuits de l'acre. En fait, j'aime bien leur collection. Étoiles. Je l'avais goûté ça. Enfin, pas celle-ci, pas pour la collection printemire, mais celle de Noël. La collection étoiles, c'était trop bon. Merde, la collection permanente. Du coup, j'hésite à m'en prendre. Je sais que ceux au chocolat comme ça, ils sont trop bons. Après ça, je n'aime pas trop. Ça, c'est pépites de chocolat. On va voir. Voilà, faire les courses avec Liam. Et je l'ai accroché au caddie. Allez. Avancez, 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 avancez. Déferrer au rocher. On en prend, on en prend, on en prend. Non, non. Si, si. Ça, c'est le mal en personne. Mais il y a une promesse sur 1, plus 1. J'aime trop. Je trouve ça trop bon. Non. On y va. Je suis pour les petits plaisirs. Attends, laisse-moi les petits plaisirs. Hop là. On a fini les courses. On a oublié de prendre les sacs. Yes. C'est génial. On va avancer, on va avancer. On va avancer. Liam, il fait la circulation. Ok. Avancez, avancez, avancez. Tu me guides. Et bien voilà, je suis rentrée à la maison. J'ai déposé toutes les petites courses juste ici, sur l'îlot de la cuisine. J'en ai eu pour 117,37 euros. Voilà. Et je vais vous détailler un petit peu tout ce que j'ai pris. Du coup, pour les fruits et les légumes, j'ai surtout pris... Enfin, je n'ai pas pris grand grand chose parce qu'il nous reste encore des bananes et des raisins. Donc, je n'ai pas repris de fruits. Alors, on va commencer par les légumes et les crudités. Donc, j'ai pris de la laitue comme ceci. Il y a des carottes bio. Parfois, j'ai reçu des commentaires en me disant pourquoi tu prends certains légumes bio, fruits bio et d'autres légumes et fruits pas bio. Tout simplement, je prends juste ce que je trouve quand c'est abordable aussi parce qu'il y a des fruits et légumes où il y a une énorme différence de prix entre le bio et le pas bio. J'essaie un maximum de prendre du bio mais quand c'est hors de prix, quand je crois que c'est un petit peu exagéré, alors je me tourne vers le non bio. Ou je prends aussi le non bio quand il n'y a pas d'autre choix. Par exemple, la roquette, il n'y a pas... Elle n'existe pas en bio. La laitue comme ça, elle n'existe pas en bio de laisse. J'ai pris des carottes, de la roquette, les bagels. En ce moment, je raffole. Je ne sais pas ce que j'ai. Bagels, mozzarella, tomates, roquettes. C'est un délice. J'ai pris aussi de la coriandre et de la menthe. Il me reste encore un avocat qui est assez mou dans le frigo. Du coup, je vais faire un guacamole et rajouter de la menthe dans votre guacamole. C'est juste un délice avec du citron vert. Oh là là, c'est trop bon. J'ai pris aussi des citrons verts. Je pense que je prends de plus en plus de citrons verts à la place de citrons jaunes parce que j'aime beaucoup le goût. J'assaisonne beaucoup de plats avec ça. Des oignons jaunes comme ceci directement assachés. C'est plus intéressant. Deux petites patates douces également. J'ai pris aussi des tomates. Je me justifie encore. Je sais que ce n'est pas la saison des tomates. Mais en ce moment, j'aime bien manger mozzarella tomate. Elles ne sont pas trop mauvaises. Franchement, elles ont bon goût. Au niveau des produits laitiers, j'ai pris du fromage comme ceci. On aime bien faire des croques, messieurs, avec le gouda jaune. C'est trop bon. Les enfants aiment bien. En tout cas, parfois, je leur fais ça au petit déjeuner. Maintenant, quand je fais les petits déjeuners salés. Je prends aussi de la mozzarella. On aime bien ça avec Fadi. Du coup, j'ai pris deux petits sachets. Ce n'est pas beaucoup de sachets. Mais bon, ça, c'est pour la semaine. Il ne faut pas en abuser non plus. J'ai pris aussi des yaourts à boire pour Liam. Et ça, par exemple, c'est ça que je vous dis, que c'est moins cher en France. Les petits filous comme ça, c'est plus de 4 euros ici. Attendez. Je prends le ticket. Ils sont à combien, les filous ? Ah non ! C'est 5,9 euros. Regardez. Les petits filous, c'est 5,9 euros. C'est ça que je vous dis, c'est moins cher en France. Des yaourts Alpro. Parce que vous savez que j'aime beaucoup les yaourts Alpro. Et là, j'ai pris celui-ci sans sucre. C'est bien ça avec du granola par-dessus. J'ai pris celui-ci à la vanille. De temps en temps, j'aime bien aussi. Des oeufs. Il faut faire attention d'où viennent les oeufs. Parfois, il ne faut pas juste regarder la marque et tout ça. Il faut vraiment regarder le chiffre qu'il y a dessus. Et si je ne dis pas de bêtises. Le premier chiffre 0, ça veut dire que ce sont des poules qui sont à l'extérieur, qui voient la lumière du jour, qui sont bien nourries, tout ça. Dès que ça monte dans les chiffres, je pense que 3, ce n'est pas très bon. Je pense que 3, ce sont des poules qui vivent uniquement à l'intérieur, qui sont là pour faire des oeufs, des oeufs, des oeufs, des oeufs. Voilà, qui ne mangent pas très bien. Et le deuxième, les lettres ici, c'est la provenance. Donc, B, E, Belgique. Du coup, faites attention à ça quand vous prenez des oeufs. N'achetez pas si ça monte les oeufs. Ne regardez pas juste la marque, l'emballage. Regardez ce petit chiffre qu'il y a écrit dessus. Maintenant, moi, je fais attention à ça, de prendre toujours 0 et puis B, E, que ça provienne d'ici, de Belgique, en plein air, pas au sol. Voilà, j'ai pris aussi un morceau de steak parce que ce soir, on est vendredi. Du coup, j'ai encore mes courses du début de semaine. On fait steak frites salade et j'avais que 2 steaks au frigo. J'avais oublié que maintenant, Dylan, il mange aussi comme nous. Et du coup, il nous faut un troisième steak. Même si on est 4, moi, je ne mange pas beaucoup de viande rouge comme ça. Et puis, Dylan, je ne lui donne pas un steak en entier. Je lui donnerai genre quelques petits, quelques morceaux coupés finement. Et moi, je prendrai l'autre partie. Donc, voilà. J'ai pris aussi des escalopes de poulet. Au niveau de l'épicerie, j'ai pris du coulis de tomate comme ceci. Alors, j'ai pris ça. C'est rare que je consomme des vinaigrettes toutes faites. En général, je les fais moi-même. Un peu de yaourt, un peu de citron, enfin bref, j'assaisonne, du tahini, des trucs comme ça. Mais celle-ci, je l'ai goûtée chez ma mère l'autre fois. Et je l'ai trouvée trop bonne. Mais de temps en temps, why not ? Elle est très bonne. J'ai pris de la mayonnaise. La marque Natura est plutôt bien. Ce n'est pas la moins chère. Je préfère payer plus cher et avoir de la qualité. Ça, vous le savez, de toute façon, je pense. Parfois, je vous montre des trucs qui sont très chers. Parfois, je vous montre des trucs qui ne sont pas du tout chers, qui viennent de chez Action. Mais parce que je trouve que ça vaut le coup. Et ça dépend vraiment du prix. Ensuite, voilà. Comme par exemple, ici, j'ai pris du beurre d'amande. Ici, j'ai pris du pesto. On a aussi du thon en boîte. J'ai pris deux boîtes. Du concentré de tomate. J'en ai pris deux également. Du riz basmati. Il n'y avait plus le riz en vrac que j'aime prendre chez Deleuze. J'ai pris du poivre parce que je n'en avais plus. Du romarin comme ceci. Je n'en avais plus. Et j'ai pris aussi deux paquets de pâtes. Des pipets rigates. Et des rigatonis. J'aime bien celle-ci. J'ai pris des craquages. Il t'a mordu. Ah, il t'a mordu. Gatsby, sois sage, s'il te plaît. On ne mord pas. Pire qu'un enfant, mon chat. J'ai pris aussi des chips lentilles. Alors, celles-ci, elles sont excellentes. Fadie et moi, elle adore ça. Des Monster Munch. Quand vous faites les courses avec un enfant, il va toujours vous demander des choses. J'ai accepté les Monster Munch. Je n'ai pas accepté les bonbons. J'ai accepté les Monster Munch. J'ai pris des bagels. Et cette fois-ci, j'ai pris deux paquets parce qu'on aime tous les bagels ici. Des wraps comme ceci. J'ai pris aussi des Bretzels comme ceci. J'aime trop ça. Du café. J'ai pris du café pour faire avec la French Press. Vous savez, le café Piston, je pense que c'est ceci. Je pense qu'on dit ça comme ça. Piston. Et voilà, celui de la marque Charlie et Joie. Il est très bon. Et j'aime bien celui-ci, le Mano Mano subtil. J'ai pris des cuisses de poulet pour Léa. Moi, je déteste ça. Mais lui, il adore. Donc, voilà. Et j'ai pris aussi, mais ça, je l'ai laissé dans la voiture, un pack d'eau. Et Eliam, il s'est pris un petit CCML aussi. Donc, voilà pour le petit retour de course. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve juste à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, j'ai rangé les courses. Là, maintenant, il doit être 14h30. Je ne sais pas, il faut que je la mette à charger. Mais ça y est, j'ai fini de ranger les courses. J'ai mangé aussi mon lunch du jour. Je me suis fait un sandwich avec du fromage, de la salade, un petit peu de mayonnaise. Vraiment tout simple. J'aime trop ça. Et j'ai acheté, vous savez, des sandwichs, on appelle ça à Bruxelles, des pistolets. C'est des pains. C'est comme une baguette, mais en forme de rond. C'est juste trop bien croustillant. Il n'y a pas trop de mie dedans. C'est ça que j'aime bien. Le fromage est vraiment tout simple. En général, c'est le sandwich que j'aime bien prendre à la station d'essence. Je lui demande toujours un pistolet avec fromage, un petit peu de mayonnaise, de dos et un peu de salade. Et j'aime trop ça. Et du coup, j'en fais aussi de temps en temps chez moi à la maison. La matinée, je pense qu'il est 14h30. Je ne sais pas, je n'ai pas l'heure devant moi. Mais oui, je pense qu'il est 14h30, quelque chose comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que juste après avoir rangé les courses, j'ai un petit peu rangé la cuisine et tout ça, comme ça, c'est fait. Hier, le grand ménage de la semaine a été fait. Là, aujourd'hui, j'ai fait les machines. J'ai plié tous les vêtements. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ranger les vêtements qui sont sur le lit. Et ensuite, on va les récupérer Fadi au boulot et Dylan à la crèche. Et j'ai trop hâte. Moi, je suis... Le matin, je suis soulagée quand je dépose mes enfants à école, crèche. Ça me fait du bien après de ne pas me retrouver ça. On ne va pas se sentir. Ce n'est pas que je suis égoïste, mais que je suis un être humain avant d'être une maman. Mais le soir, quand je vais récupérer mes enfants qui sont à l'école ou à la crèche, je suis surexcitée. J'ai toujours trop hâte de les retrouver. Ah, je suis trop excitée d'aller récupérer Dylan à la crèche. Je dis juste Dylan parce qu'il y avait avec moi vu que ce sont les vacances. C'est l'heure de partir et vous voyez, je n'arrête pas de faire mon tri. Mon désencombrement continue, d'où le bazar que vous pouvez voir ici. Donc là, c'est l'heure d'aller récupérer Fadi et Dylan. Tu mets des chaussures ? On va voir, on vit dos ? Il est de centre de la poubelle. Tu veux déjà appeler la sœurs ? La sœurs qui est repré있는. T'as toujours chaud, regarde. C'est bizarre, cette voiture elle est plus petite que l'autre Mais non elle est pas plus petite Parce qu'avant quand je mettais la caméra on te voyait pas C'est parce que j'ai grossi C'est parce que je suis largement, je suis costum Bon on a récupéré Didi Et maintenant on va aller acheter des couches Parce qu'on en a plus On va aller faire aussi un petit saut chez Dreamland C'est un magasin de jouets Que j'aime beaucoup Tu l'aurais déjà dit ça J'ai déjà dit ? Au moins plusieurs fois Mais non c'est dans d'autres vidéos Ah oui dans d'autres vidéos Ah bah oui bah là on est Je vais toujours chez Dreamland pour acheter des jouets Je vais toujours dans les mêmes endroits de toute façon ici C'est vrai qu'il y a d'autres magasins de jouets Mais non j'aime bien Dreamland On a un bon cadeau en fait Ça c'est une chanson que les enfants aiment bien C'est quoi en fait la chanson ? Spotify c'est brésilien non ? Ils adorent ça C'est plus smoked Let's go ! Ça va Didi ? J'ai plus le droit de jouer à Fortnite ! Bah non, c'est un jeu de grand ! Ah, moi j'ai 18 ans et j'ai un drapon ! Ah bon ? T'as 18 ans ? Profite ! Profite ! Il y a un peu de bleu Il y a un peu de bleu Il y a un peu de bleu Allez viens On est chez Dreamland Il n'y a jamais de monde dans ce magasin Maman, tu connais ça ? Oui je connais ça, c'est inutile Allez viens Allez go Il est 649 euros le Star Wars T'as vu de nombre de pièces ? T'as vu de nombre de pièces ? Et c'est quoi ça ? AquaPlay, méga loc La partie jeux de société Ça c'est cool quoi Ça on l'a ! Time's Up ! On a le Time's Up Family Qu'est-ce qu'il y a Didi ? Bah il a vu des jeux, il est bien fou Qu'est-ce qu'il y a Didi ? Ça ? Ça c'est des jeux Et regarde Liam, il y a ni oui ni non Tout en bas Ah ça, ça doit être trop cool Le ni oui ni non Ça veut dire que tu peux pas répondre ni oui ni non Toi tu connais hein ? Ah bah tu viens de le dire On est dans la partie Atelier créatif Parce que je suis venue chercher quelque chose de ce style Pour Liam Pour l'occuper en fait pendant les vacances Ce sont plus des activités qu'on fait On est venu acheter De quoi faire le slime Il aime bien faire ça Enfin il avait fait ça avec ses cousines Du coup je m'étais dit que j'allais lui en acheter un Pour qu'il fasse lui-même Mais on cherche Alors c'est où le slime ? Ah peut-être ici ? Ah bah attends ici il y a peut-être des chouettes trucs Laboratoire d'électronique Ah bah ici il y a plein de trucs pour faire des expériences Ça t'aime bien Liam Je viens pas Regarde tu fais le volcan Il est là Le... Vous allez faire quoi avec le slime en fait ? Bah il va le faire en fait lui-même C'est ça hein Liam non ? Tu peux le faire toi-même ? Slime DIY Ouais c'est ça qu'elle avait juste un plus petit format Et voilà les amis cette vidéo touche à sa fin Bon elle ne devait clairement pas se finir maintenant Puisque je vous avais dit que je filmais deux jours de vlog Le lendemain ce qui s'est passé c'est que j'ai filmé toute la journée du lendemain Je vous ai partagé ma routine make-up tout ça Mais j'ai filmé en mode slow motion Y'a pas de son Je ne sais pas comment résoudre ces capsules vidéo Je suis dégoûtée J'avais filmé chez mes parents l'anniversaire J'avais acheté des petits trucs pour l'anniversaire de mon frère Tout ça tout ça Mais bon c'est pas grave du coup je dois m'arrêter ici J'espère quand même que la vidéo vous a plu Passez un excellent dimanche Moi je vous retrouve dimanche Euh que je raconte Moi je vous retrouve mercredi à 20h pour une prochaine vidéo Bisous ! Nous t'entendons Sous-titrage ST' 501